C'était pendant la guerre civile et il n'y avait personne qui voulait y aller. Donc je me suis portée volontaire. On m'a dit, mais dis donc, ta fille, elle a quel âge ? Un an et demi. En plus, c'est une guerre civile avec une connotation religieuse où le fait d'être une femme était quand même dangereux. Oui, c'était surtout une connotation de massacre, j'ai envie de dire, non authentifiée parfois. On ne savait pas. C'est vrai, il y a eu tout le fameux débat sur l'Algérie qui avait enflammé la France. C'était le débat qui tue qui. Alors en fonction de la position politique, c'était ou les djihadistes, du GIA et les reconsorts, ou l'armée et les militaires. Donc comme moi je ne savais pas dire, et que c'était très à la mode parce que le mot terroriste est toujours employé dans n'importe quel sens, j'avais décidé de parler d'actes terroristes, mais pas d'un terroriste. Les dix terroristes, je les appelais tous groupes armés, ne sachant pas qui tu es. Donc on ne rencontrait pas le GIA, on n'avait pas fait des interviews du GIA pour mieux demander. Et sur cette terminologie, vous n'avez pas eu de problème à la rédaction ? Non, 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 parce que groupes armés, c'était autant. On va faire un peu votre parcours, on va parler de votre vie aussi, mais quand on retrace ce livre, il y a quelque chose qui m'est sauté aux yeux. On a l'air de dire aujourd'hui, c'est terrible, il n'y a jamais eu autant de conflits, mais la preuve qu'il y a toujours eu autant de conflits. Oui, il y a toujours eu autant de conflits, ça va et vient, par vague. Ce qui est étonnant, c'est que tous les conflits dont je parle ici perdurent, ce sont devenus des conflits de basse intensité. Irak, Syrie, l'Iran, tout est devenu Afrique, dans les pays dont je parle en Afrique. Même Kosovo. Kosovo, bien sûr. Tout est là, mais aujourd'hui, ce qui est très intéressant et ce qui nous passionne, nous, aujourd'hui, vous, comme moi, ce sont les gros conflits où le bon et le méchant s'affrontent. Vous voyez qui je veux dire ? Les américains et les russes. Les bons et les méchants. Il faut des conflits où il y a des bons et les méchants et où l'un des grands protagonistes est impliqué. Les petits conflits, on s'en moque, on s'en fout, on s'en tape, ils peuvent crever, c'est pas notre problème. Et ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, la guerre terrible qu'il y a au Yémen n'intéresse que depuis qu'ils bombardent la mer Rouge. La guerre terrible qu'il y a au Yémen, c'est un des chapitres de mon livre. Mais ces chapitres, c'est pas sur les guerres, c'est sur ma relation avec mes enfants quand je suis sur le terrain. Donc c'est traité très différemment. Mais le Yémen, ça dure depuis, allez, 1994. Les Iraniens s'intéressent au Yémen depuis 2003-2004. Même Nasser a vu des problèmes au Yémen. Oui, mais les grosses guerres avec les Houthis font remonter à 1994. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les Américains, eux, ils avaient sous-traité le conflit aux Saoudiens. Voyez, vous gérez le conflit là-bas avec les Houthis, on s'en occupe pas, c'est pas intéressant. Pourquoi c'était pas intéressant ? Parce que ni les Russes, ni les Chinois étaient dans le coin. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que l'Iran, depuis 2002-2003, lui, il était dans le coin. Il commençait à, voilà, à amener. Et donc, d'un seul coup, comme les Houthis avaient une position très anti-américaine et très anti-israélienne, bon, ils sont rentrés dans le conflit. Mais ils sont rentrés dans le conflit parce qu'à Téhéran, on avait très envie qu'ils rentrent dans le conflit. Et dans ce cas-là, comme il était question d'Israël, les Américains sont intervenus. Et dans ce cas-là, tout le monde s'intéresse aux Houthis. Alors qu'avant, personne ne s'y intéressait. Il y a eu une sale guerre, il y a eu plein de morts, il y a eu plein d'enfants qui sont morts de faim, quoi. Absolument. Alors, on va venir sur le côté sur lequel vous insistez. Quand est-ce que votre fille, elle a commencé à comprendre que maman, elle n'avait pas eu de vie de toutes les mamans ? Allo !